Bonjour les amis, bienvenue à la Beauvrie dans l'atelier pédagogique du Musée des Beaux-Arts. Aujourd'hui, on vous propose de participer avec votre classe à un super projet qui donnera lieu à une exposition qui présentera vos travaux au printemps prochain, à la prochaine rentrée scolaire. Quel est ce projet ? On vous propose de réaliser ensemble une flore solaire dansante. Qu'est-ce que c'est ? On va vous proposer de réaliser une petite flore qui est actionnée par une cellule photovoltaïque qui fait fonctionner le moteur à l'intérieur du petit boîtier et qui permet à notre petite flore de se dandiner comme si elle dansait. Ce travail, cette installation artistique, on la réalise avec la collaboration d'un artiste qui a l'initiative de ce type de projet de flore solaire dansante. Il s'appelle Alexandre Dengue. C'est un artiste d'origine française qui est installé à Bruxelles et qui travaille beaucoup sur le principe de l'art solaire. Cet artiste, il a installé ses champs de flore solaire dansante déjà dans d'autres endroits prestigieux à travers le monde et en Belgique, notamment dans les serres royales de Laken. Mais nous, on ajoute notre petite touche avec des motifs qui sont inspirés des collections du Musée des Beaux-Arts de Liège à la Beauvrie. Et pour décorer ces flores, on va vous proposer de découvrir des œuvres qui sont dans la collection du Musée des Beaux-Arts. On va vous proposer de réaliser une flore soit avec le château de Comblat peinte par Signac ou une composition géométrique peinte par l'artiste Jean Gorin. C'est parti, on y va. Mais avant de se lancer, moi je me demande quand même si tout le monde a bien dans sa tête une définition de ce qu'est l'énergie. Pouvez-vous trouver avec vos propres mots une définition du mot énergie ? Alors, vous avez trouvé avec vos mots comment définir le mot énergie ? Une énergie, c'est une grandeur que l'on peut mesurer, comme les litres, les mètres par exemple. Et cette énergie, elle va permettre de fournir une action. Est-ce que vous avez des idées d'action qui ont besoin d'avoir de l'énergie ? Par exemple, pour se chauffer, pour obtenir de la chaleur, il faut de l'énergie. Par exemple, les radiateurs électriques ou l'échauffage au gaz dans votre maison. Pour que votre voiture puisse rouler, il faut aussi de l'énergie. Il faut lui donner à boire de l'essence, du diesel à la pompe à essence. Et pour que votre corps fonctionne, il faut aussi de l'énergie pour pouvoir jouer, courir, étudier. Et comment donne-t-on de l'énergie à son corps ? Vous avez une idée ? Par l'alimentation. L'alimentation, c'est d'ailleurs la première source d'énergie qu'a connue l'homme à la préhistoire. D'ailleurs, jusqu'à moins 500 000 ans de notre ère, c'est la seule source d'énergie qu'il connaît. Celle qui lui permet de mettre son corps en mouvement, celle de son alimentation. C'est à partir de moins 500 000 ans de notre ère qu'il découvre et domestique le feu qui lui permet de se chauffer, mais aussi de cuire son alimentation. Il va pourtant falloir attendre jusque la révolution industrielle au XIXe siècle pour que l'homme découvre d'autres sources énergétiques comme par exemple le gaz naturel, le charbon ou encore le pétrole qui sont des énergies non renouvelables. Ça veut dire que ces énergies, elles sont issues de la décomposition d'éléments organiques enfouis très profondément, très profondément dans le sol. Et une fois qu'on a extrait toutes ces énergies, il n'y en a plus. En plus, la combustion de ces énergies, le fait de brûler ces énergies, eh bien ça entraîne le réchauffement climatique et notamment les gaz à effet de serre. Et le réchauffement climatique, je suis sûre que beaucoup d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. C'est effectivement au cœur des préoccupations. C'est à cause de ce réchauffement que fondent les glaces dans les parties des pôles de la Terre. C'est pour ça que les eaux des océans montent. Et c'est surtout pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de réagir pour préserver l'environnement. Ainsi, aujourd'hui, on utilise de plus en plus ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Des énergies qui sont à disposition partout, tout le temps dans la nature. Avez-vous des idées de ces énergies renouvelables que l'on pourrait utiliser pour notre consommation au quotidien ? Réfléchissez ! Une des premières énergies renouvelables, c'est peut-être l'énergie du vent, l'énergie éolienne. Quand vous allez à la mer, par exemple, on peut voir à la mer du Nord, au loin, plusieurs éoliennes, ainsi sur les bords des autoroutes, qui permettent de fournir de l'énergie. Une autre énergie renouvelable ? L'énergie de l'eau avec la force de l'eau. On peut faire tourner des moulins, par exemple, ou des centrales hydrauliques, qui vont permettre aussi d'obtenir une énergie qu'on va pouvoir utiliser. Et enfin, l'énergie renouvelable qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de notre projet, c'est l'énergie du Soleil. Cette énergie solaire, elle provient du rayonnement du Soleil, qui traverse l'atmosphère jusqu'à la Terre. De ce rayonnement total du Soleil, il n'y a qu'une infime petite partie qui arrive sur la Terre. Et de cette infime petite partie, l'homme n'en exploite que très peu. Ainsi, en une heure de rayonnement solaire, on pourrait combler les besoins de l'humanité d'une seule année. Et on se rend bien compte qu'on pourrait exploiter beaucoup plus cette ressource énergétique. Cette énergie solaire, on peut la transformer pour avoir, par exemple, de la chaleur, avec des petits panneaux thermiques, des panneaux solaires thermiques, des panneaux noirs qui vont capter la chaleur de la lumière du Soleil. Mais on peut aussi la transformer en énergie motrice pour faire bouger des choses, comme par exemple sur nos petites fleurs solaires dansantes, où le petit panneau photovoltaïque contient des molécules, des tout petits, tout petits éléments de silicium, un peu comme du sable, et qui, avec la lumière, vont bouger et s'entrechoquer, provoquant ainsi l'énergie et la mise en mouvement pour la danse de notre petite flore. En Belgique, sur notre utilisation totale énergétique dans le pays, il n'y a que 15% de celle-ci qui provient des énergies renouvelables. On s'est donné comme objectif d'arriver à une utilisation de 44% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Quel âge aurez-vous en 2030 ? Ça va venir beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Sur la Terre, il y a 7 milliards d'habitants. Et de ces 7 milliards d'habitants, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie comme nous, aussi facilement. Pouvez-vous deviner dans quelles régions du monde, sur quels continents, se trouvent ces personnes qui n'ont pas accès aussi facilement que nous à l'énergie ? En Asie de l'Est, ou encore en Afrique, les populations ont moins facilement accès aux énergies. C'est la raison pour laquelle exploiter beaucoup plus l'énergie solaire permettrait à toutes ces populations de développer leur confort de vie au quotidien. On va regarder ensemble quelques images pour montrer à quel point cette énergie solaire permet à chacun d'avoir accès aux ressources essentielles. On va regarder ensemble une première image. Observez bien cette image. Pouvez-vous deviner dans quelles régions du monde, dans quels continents, a été prise cette photo. Cette photo, elle a été prise en Afrique. On le reconnaît d'une part au décor. On peut voir aussi que la majorité des personnes sont des personnes d'origine africaine. À votre avis, qui sont ces personnes ? On peut identifier beaucoup de jeunes gens, de jeunes garçons et de jeunes filles, tous habillés de la même manière. Ils portent un uniforme pour aller à l'école. Et à l'avant-plan, assis sur des chaises, les professeurs trônent fièrement. Pensez à vos besoins en énergie dans votre propre classe. Il faut de l'énergie pour chauffer la classe en hiver ou pour faire fonctionner l'air conditionné en été. Il faut de l'énergie pour éclairer la classe lorsqu'il fait trop sombre. Mais il faut aussi de l'énergie, par exemple, pour faire fonctionner le tableau numérique, si vous en avez un, ou encore les ordinateurs de l'école. Pour cette région du monde, où on voit que c'est relativement désertique tout autour, on ne voit pas de câbles électriques, de pylônes électriques, comme c'est souvent le cas chez nous, il faut un accès à cette énergie, à cette électricité fournie par le soleil. Ça permet à ces jeunes gens de pouvoir étudier correctement. Je vous montre une deuxième image. Sur cette image, observez bien que font les deux personnages. Sur le comptoir de ces deux personnes, on peut voir un objet blanc relié à un câble. Cet objet, vous n'avez peut-être pas pu l'identifier, mais c'est un téléphone. Et sur le comptoir, on peut voir des mentions de destination, avec à côté un chiffre qui correspond au prix pour pouvoir passer un coup de téléphone depuis le comptoir de ces deux personnes. Pour faire fonctionner un téléphone, ça, vous le savez très certainement, il faut le charger. Vous l'avez peut-être déjà fait à la maison avec les téléphones de vos parents. Pour faire fonctionner notre téléphone, il faut donc de l'électricité. Sur l'image, avez-vous repéré d'où provenait l'énergie qui permet de faire fonctionner le téléphone ? En bas, appuyé contre le comptoir, on peut voir la cellule solaire photovoltaïque qui va permettre de fournir l'électricité pour faire fonctionner le téléphone de cette cabine téléphonique hors du commun. Grâce à cela, les personnes de ces régions peuvent rester en contact. Elles peuvent communiquer les unes avec les autres. Je vous montre une nouvelle image. À nouveau, on va observer le paysage pour identifier la région du monde dans laquelle on se trouve. On peut voir un paysage très sec, très aride. Par contre, dans l'image, on voit au fond, au bout, des zones plus vertes. Que pourraient être, selon vous, ces zones plus vertes ? Ce sont des zones de culture. Et pour faire pousser dans les champs les aliments, il faut évidemment les arroser comme les plantes à la maison. Est-ce que vous voyez sur l'image avec quoi on va pouvoir arroser les cultures ? On peut voir ici, sur le côté, des jeunes gens qui sont en train d'utiliser un tuyau avec de l'eau qui semble provenir du sol. À votre avis, comment l'eau peut-elle monter du sol jusqu'au bout du tuyau ? Vous avez trouvé ? Cette énergie qui va faire fonctionner la pompe pour faire arriver l'eau du puits jusqu'au tuyau. Elle est fournie par les panneaux solaires qui sont installés à côté du puits. Ainsi, dans cette région d'Afrique, grâce à l'énergie solaire, on peut obtenir l'électricité pour actionner la pompe et pour pouvoir avoir accès aux cultures, à l'agriculture et ainsi à l'alimentation. Je vous montre une dernière petite image. Et sur celle-ci, ouvrez bien grand les yeux. On voit sur le toit deux personnes en train d'installer un panneau solaire. Mais sur quel bâtiment sont-ils en train d'installer un panneau solaire ? Quelle est la fonction de ce bâtiment ? Je vous laisse quelques petites secondes pour trouver un indice. Si vous ouvrez bien grand les yeux, on peut voir juste ici une petite croix rouge. Et la croix rouge, ça fait référence aux soins de santé. C'est un hôpital, un dispensaire où on va pouvoir aller se faire soigner. Ainsi, dans ces régions du monde où moins de personnes ont accès à l'électricité, l'énergie solaire va permettre à chacun de pouvoir avoir accès à la santé. Ainsi, notre énergie solaire, elle permet de pouvoir se soigner, elle permet de pouvoir s'alimenter, elle permet de pouvoir communiquer et surtout, elle permet aussi d'avoir accès à l'éducation. On va maintenant se diriger dans les salles du musée pour pouvoir aller observer les deux peintures qui vont être votre source d'inspiration pour réaliser votre petite fleur solaire dansante. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour réaliser votre petite fleur solaire dansante, on vous propose de vous inspirer par exemple de cette œuvre de Paul Signac qui représente le château de Comblat. On va commencer par observer le motif, le sujet qui est représenté sur cette œuvre. Est-ce que vous pouvez le décrire ? On distingue dans cette œuvre des massifs avec des arbres, des végétaux, un long mur qui file le long d'un chemin tout au bout du bout et de l'autre côté de ce mur une grosse habitation, une grosse maison qu'on pourrait qualifier de château. En effet, on peut voir aux quatre coins des échauguettes, des espèces de petites tourelles qui font penser par exemple à un château médiéval. Ce château de Comblat, il existe vraiment et il est situé en France. Représenté des éléments de la nature et des bâtiments dans la nature, ça s'appelle un paysage. Paul Signac représente donc ici un paysage avec ce château de Comblat. Mais à votre avis, à quelle saison de l'année a-t-il peint ce château de Comblat ? Regardez bien les couleurs que l'artiste a utilisées. Lorsqu'on regarde cette peinture, on peut voir que Signac donne l'impression d'avoir utilisé des couleurs fort claires, des beiges, des rosés, des bleus très clairs, des verts tendres notamment dans la végétation. Ça peut faire penser par exemple que c'est durant la saison du printemps ou peut-être même de l'été quand la luminosité extérieure est très intense et que nous percevons les couleurs beaucoup plus claires avec notre regard, avec nos yeux. En effet, vous avez peut-être déjà fait l'expérience en vacances, lorsque les murs des maisons sont blancs et qu'il y a beaucoup de soleil, on a l'impression même que le blanc des murs nous éblouit tellement il est brillant et intense. C'est un peu cette lumière très intense que Paul Signac a voulu transposer dans sa peinture. On va maintenant regarder de quelle manière il a appliqué la peinture sur le support de la toile. On va s'approcher très 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 près. Venez, regardez bien. Si on observe cette zone, on imagine qu'on la découpe avec des ciseaux et qu'on la regarde à la loupe, on peut voir que Signac n'a pas appliqué la peinture en la tirant sur la toile. Il a réalisé une multitude plein de petits points disposés les uns à côté des autres et chacun de ces petits points juxtaposés est une couleur différente. Regardez bien, pouvez-vous citer toutes les couleurs que Signac a utilisées pour peindre cette zone de la peinture ? Signac a utilisé des petits points bleus. Mais a-t-il utilisé un seul bleu ? Regardez bien, très près, très près. Il y a un bleu clair, un bleu moyen et un bleu un peu plus foncé, trois bleus différents. J'observe encore attentivement et je vois que Signac a utilisé de l'orange. Attention, pas un seul orange, un orange foncé et un orange un peu plus clair, deux sortes d'oranges. Je continue à regarder attentivement et je vois qu'il a utilisé aussi du rose, un rose un peu Barbie ici et aussi un rose un peu plus fuchsia, deux sortes de roses. Et si je regarde vraiment bien, je peux voir qu'il a utilisé à d'autres endroits, par exemple, des touches de brun ou encore des petites touches de jaune et même des petites touches de vert. On va maintenant s'écarter très loin, très loin de cette zone qu'on a isolée visuellement. On regarde à nouveau cette zone qu'on vient d'observer, de quelle couleur vous apparaît cette zone maintenant. Cette zone, elle doit normalement vous apparaître bleu foncé qui devient progressivement bleu plus clair. L'artiste, il n'a pourtant pas utilisé ces couleurs sur la peinture. On a vu qu'il avait utilisé trois sortes de bleu, deux sortes d'orange, deux sortes de rose, des bruns, des verts, des jaunes, une multitude de couleurs différentes. C'est donc votre œil qui va devenir le mélangeur de couleurs. En prenant du recul, votre œil mélange toutes ces couleurs et constitue celles que vous apercevez sur la peinture. L'artiste ne mélange plus la couleur sur la toile et sur la palette. C'est votre cerveau qui fait tout le travail. C'est un effet optique. D'ailleurs, il n'a pas choisi n'importe quelle couleur pour cette zone. Rappelez-vous, on a identifié en premier les bleus et les oranges. Sur mon cercle des couleurs, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, j'identifie les couleurs primaires. bleu, jaune, rouge. Ce sont les trois couleurs de base qui permettent d'obtenir par mélange les couleurs secondaires. Lorsque je mélange du bleu et du jaune, j'obtiens du vert. Lorsque je mélange du bleu, du jaune, pardon, et du rouge, j'obtiens de l'orange et quand je mélange du rouge et du bleu, j'obtiens du violet. Regardez maintenant où se trouve le bleu par rapport à l'orange. Ils sont un en face de l'autre. Le bleu, c'est une couleur primaire et l'orange, c'est une couleur secondaire obtenue par le mélange du jaune et du rouge. On dit de ces deux couleurs bleu et orange qu'elles sont complémentaires. on peut faire un petit exercice. Quelle est la couleur complémentaire du rouge ? Regardez bien sur le cercle. Quelle est la couleur complémentaire du jaune ? C'est facile. Le rouge, une couleur primaire de base et sa complémentaire, c'est le mélange des deux autres couleurs de base, bleu et jaune. La complémentaire du rouge, c'est donc le vert. Le jaune, c'est une couleur de base, une couleur primaire et sa complémentaire, c'est celle obtenue par le mélange des deux autres couleurs de base, le bleu et le rouge. La complémentaire du jaune, c'est donc le violet. Ces artistes, qui sont des artistes impressionnistes, qui veulent rendre une atmosphère lumineuse à un moment donné précis de la journée, ils vont jouer sur ces effets d'optique et sur cette connaissance de la lumière. Ainsi, ce sont des peintres qui sont pratiquement des scientifiques. Maintenant qu'on a identifié que cette peinture avait été peinte au printemps ou en été, vu que ce sont des couleurs très claires, pouvez-vous identifier à quel moment de la journée le château de Comblat a été peint ? Pour vous aider, regardez par exemple les ombres. Les ombres. Dans cette peinture, on a l'impression que le soleil est situé très 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 haut dans le ciel avec des ombres portées qui renforcent cette impression de soleil au zénith. À quel moment de la journée le soleil est-il le plus haut dans le ciel ? Eh bien, c'est souvent aux alentours de midi. Donc, on pourrait penser que ce château de Comblat, il a été peint à ce moment de la journée. Si Signac avait choisi de peindre ce tableau à la tombée du jour, au moment du coucher du soleil, aurait-il utilisé des couleurs aussi claires et aussi intenses qui rendent une lumière aussi brillante et intensive ? non, il aurait plutôt opté pour une palette de couleurs peut-être plus orangée qui est le reflet de la luminosité à ce moment donné de la journée. Ainsi, ce peintre, Signac, c'est un peintre qui est impressionniste et qui cherche à capturer dans l'image un moment très court de lumière qui va très vite changer au fil de la journée. Nous voici maintenant à l'atelier pédagogique de la Beauvrie. On va pouvoir réaliser enfin, ensemble, nos petites flores solaires dansantes qui se dandinent. Pour ce faire, vous avez reçu tous les matériels de base à l'école, notamment les petits boîtiers avec la cellule photovoltaïque et vous avez reçu aussi le motif de la flore que vous allez réaliser, soit l'œuvre inspirée de Signac, soit l'œuvre inspirée de Gorin. Première étape, ouvrir le petit boîtier, prendre votre flore et indiquer à l'arrière votre nom, prénom, l'école et la classe dans laquelle vous êtes ainsi que la date de réalisation de votre projet. Et ensuite, avec une paire de ciseaux, découpez bien proprement le long du bord votre flore. Pour réaliser votre petite flore façon pointilliste à la manière de Paul Signac, voici le matériel dont vous avez besoin. Votre flore, évidemment, le petit boîtier à portée de main, mais surtout des marqueurs. Nous, on vous conseille de travailler avec des marqueurs Posca, comme ceux-ci. Ce sont des marqueurs avec de la peinture à l'intérieur qui donnent un très beau résultat. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des marqueurs tout à fait standards tant qu'ils ont une pointe relativement fine. Le tout, c'est aussi d'avoir une grande multiplicité de couleurs. En suivant la fiche technique qu'a reçue votre professeur, vous allez pouvoir jouer sur la juxtaposition des petits points que vous allez réaliser comme Signac l'a fait dans son œuvre Le château de Comblas. C'est parti ! 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 !